Je suis en train de dire ceci, nous avons un réseau d'assainissement qui est en pleine évolution, mais la difficulté réside dans la technologie de ce réseau d'assainissement parce que nous n'avons pas de station d'épuration, c'est-à-dire que les eaux usées vont se regrouper dans une grande bassine, une grande piscine qui est le plus souvent communale où ces eaux sont traitées avant d'être évacuées dans l'eau. Or, nous on évacuée directement dans l'eau, donc directement il y a impact, la mangrove, les zones humides, les cours d'eau sont pollués. Maintenant le dégré de pollution, là, je ne peux pas dire. Maintenant, dire que le Cameroun n'a rien fait, bon, ça c'est une chose, parce que c'est les difficultés qu'on rencontre sur le terrain. Je dirais qu'en fur et à mesure que nous avons des dégâts, le gouvernement met en place des stratégies pour essayer d'améliorer. Notamment nous avons vu que maintenant, en cas de pluie, nous avons moins d'inondations. Bon, ça c'est dans le cas des populations. Maintenant dans le cas des entreprises, vous savez que les entreprises évacuent des déchets liquides dans ces mêmes canalisations-là. Le problème au Cameroun réside dans les stations d'épuration. Il y a très peu d'entreprises qui recyclent leurs déchets dans les stations d'épuration. Ce qui fait donc que certains les évacuent directement dans les canaux qui les évacuent dans les cours d'eau. Donc vous-même, vous pouvez imaginer, je n'ose pas, parce que je ne pourrais pas vous dire le pourcentage, mais je vous dirais qu'effectivement, étant environnementaliste et surtout gestionnaire de l'air protégé de mangroves, les mangroves sont polluées à Douala.